Paroles de croire, soyez paroles de grâce pour que chacun de nous puisse comprendre le chevêque l'a choisi. Et le chevêque de cet esprit, parce qu'il a dit qu'il ne pourrait pas être en dehors de l'Esprit-Esprit-Avolution. Et que cette prière soit une prière de difficulté pour que nous puissions encore témoigner dans notre vie de ce qui est différent. Soit notre vie parfaite, et nous avons réussi à nous faire. Nous avons réussi à prier au nom du Père, du Fils et de cet esprit. Amen. Alleluia. Et c'est le saut de la soirée. Est-ce que nous connaissons du mal ? Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ ? Est-ce que nous connaissons Dieu tout puissant ? C'est ainsi, nous apprécions très fort pour cette unité. Bienvenue à l'échelle d'être donc dans la continuité de ces mille scénaires qui nous ont démarré de plaire. Ceux qui sont ici depuis plus de deux mois, ils savent que nous sommes en train de souhaiter l'histoire du mari pour voir, c'est vrai, depuis cette époque jusqu'à nos jours, pourquoi tant de gens sont en train de voir à Simon Pupin. Pourquoi tant de gens, ils voient aussi en Jésus-Christ, Seigneur, au Dieu puissant. C'est vrai, dans la vie où nous avons publié, Jésus, son air qui était prudit, comme nous l'avons dit, et qui devrait se présenter devant les pharisiens, devant les salariés pour que nous puissions l'arrêter, pour que ce que le Seigneur lui a demandé de faire, l'ambition qu'on a pu convier, puisse se faire. Amen. C'est vrai. C'est vrai. La première partie que nous avons vu, c'était l'entraînement des crises de Simon Pupin à Christ. Et la deuxième partie, nous voyons, oui, peut-être parce qu'il faudrait aussi, l'équiparisme est-elle que les gens sont en train de les compagnes ou de portant progrès des Simon Pupin. Et aujourd'hui, notre thème, c'est toujours l'histoire, l'équiparisme et le sous-thème, c'est l'équiparisme et le silence. Et entre autres, nous verrons les procès de Simon Pupin. Parce que pourquoi nous parlons de Simon Pupin ? C'est parce que nous voulons que chacun de nous puisse faire comprendre au monde que nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas en train de suivre un homme. Nous ne sommes pas en train d'être des fanatiques d'une personne, mais nous sommes bien. Seigneurs ont été choisis pour prier à l'esprit et à la vérité. Alléluia ! C'est pourquoi le problème ou l'histoire de Simon Pupin, c'est un problème qui se déroule dans le temps. Il y a des dates, il y a des lieux, des circonstances, où nous pouvons bien faire comprendre ensemble qu'ils sont encore dans les doutes. Qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi toi tu te retrouves dans cette crise. Alléluia ! Pourquoi toi tu viennes ici et que Dieu est en train de chanter qu'il parle ? Mais il faut chanter qu'il y a quelqu'un pour vous dire. Même ton père, quand on démarre son nom, tu dois être capable de te visiter. Quand on démarre sa date de naissance, quand c'est ton père, tu es capable de te donner cette vie-là. Alléluia ! Donc nous continuons dans notre troisième polé, qui est des numériques et des silences. Et nous disons, les samedi 10 septembre, à Sarada, c'était un culte matinale. N'oubliez pas, dans la partie où nous l'avons terminé, je n'ai pas si bon qu'il parle, il était pris en garde. Il était cherché. Mais comme son temps n'était pas encore béni, il est allé cérémoniser dans un pilote qui s'appelle N'Bandam Sable. Et c'était un samedi septembre. Et c'était l'eau du fil du matinale. Et Papa Spokman s'est présenté avec un visage grave. Et il s'adressant à la foule à ses termes. Nous citons exactement ce que François Mme avait dit. Il a dit qu'il est sûrement à révéler que l'État devait livrer aux autorités est arrivé. Et avec mon arrestation, il faudra tenir vers le cas de Seineur, mais nous n'abandonnera jamais. Donc Papa Spokman connaissait déjà que ce n'est pas le mot. Il était le premier pont dans la cachette. Il a pu prêcher, il a pu reciter le monde, il a pu guérir les balades. Mais bon ressortant d'être arrêté, c'est très fatal. Et lui-même, commencez déjà à dire à la foule. Pour leur dire qu'écoutez, dans un certain moment, vous ne verrez plus. Mais vous aussi, vous devez tenir ferme. Parce que ça sera forcément lui qui sera arrêté. Mais beaucoup de gens, encore, qui seront arrêtés. Donc il dit que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque s'est compris à lui. Alléluia ! C'est vrai. Nous, il confie en Dieu. Sincèrement, il ne l'abandonnera jamais. Même dans les moments difficiles. Même dans les maladies. Même dans les souffrances. S'il confie en Dieu fidèlement, il est là pour nous soutenir. Et il dit que je ne vous laisse rien d'autre que le commandement de la Bible. Lisez l'africament. Et en plus, il concerne l'état qui vient. Mettez en pratique, sans dévoyance, le commandement de Dieu. Donc, comme nous, c'est trop de répéter, comme nous, c'est trop de répéter, Et nous, c'est trop de répéter aux autres. Les moments viennent là où plus d'autres preuves ne seront pris. Et quand ces moments seront bénis, nous, nous le revions sacré et librement les noms de Jésus. Donc, nous, c'est trop de répéter. Même les premiers croyants, ils ont du mal à y déposer le nom de Jésus. Même Paul dit que les prédémitaires aériens, quand il est devenu des sanctificateurs, il avait eu du mal à apprécier le nom de Jésus. Surtout, c'était des nations païennes. Les gens n'ont voulu l'accepter. Alors, de toute façon, ces noms-là. Et franchement, on dit aussi que nous n'avons tenu vers, et à cette époque, à ces gens-là. Parce que le moment est là où nous allons prévenir à toute humilité. Une d'un autre, c'est vrai Dieu à toute facilité, comme aujourd'hui. Parce que, à cette époque, c'était pas évident qu'on puisse nous réunir comme ça, au nom des parents de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que, et quand ces moments sera bénis, comme il dit, aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, poursuitis, même temps fixés par le Seigneur, les blancs deviennent des noirs, et des noirs, des blancs. Alléluia ! Donc, on s'ouvre vraiment dans la stratégie, si je suis en train de prendre des phrases qui sont nécessaires, c'est parce que l'État est pas lui de s'échapper. Et cette phrase-là, c'est cette phrase qu'il avait coûté l'arrestration. Il a dit que les noirs deviennent des blancs, et les blancs deviennent des noirs. Amen. À cette époque, les colonnes, ils n'ont pas bien compris. Ou bien, ils ont bien compris ça, mais ils ont voulu profiter de cette déclaration pour être pensé en cours, en même temps avec Jésus. Quand j'avais dit qu'il était plus de ses temples, et je ne le bâtirai à trois jours. Amen. Et quand j'avais dit Jésus devant les pharisiens, devant Caïn, il a dit que le temple qui a été construit à 40 ans, il va le construire à trois jours. Mais cette déclaration m'a dit quoi ? C'est-à-dire que le temple disait Cécile, que nous estimerons les fonctions que Cécile deviennent à cause chez nous, aujourd'hui, tant qu'ils se verront contraire de Jésus-même à nos décisions. Et aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous prenons des décisions qui ne sont pas assez. Mais c'est le temps qui était difficile que les noirs puissent se poser des lois imprames. Et nous serons les mettre chez nous comme ils sont chez eux. En dépit de la persécution, nous avons l'obligation de les aimer. Voilà ce que Papa Soutoubama a laissé l'amour du prochain. Alléluia ! Il faut aimer vos ennemis. Même au moment où j'ai dit, priez pour vos ennemis. Si ton ennemi a fait, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soin, donne-lui à boire. C'est son des chavons, Adam, qui tient à nous dépasser sur sa terre. Alléluia ! Bien que persécuté, bien que privé, Papa Soutoubama a dit, nous n'allons pas à l'île des plans, il faut les aider. Et il a terminé en disant que, je remercie tous ceux qui se sont joués à moi au départ pour accomplir ces difficiles travaux du Seigneur. J'ai pu les rétablir car le Seigneur s'intervient la rétablition. Quand nous sommes en train de marcher dans la voie de Dieu, quand nous sommes en train de faire les choses de Dieu, nous allons nous accorder la rétablition de Dieu. Amen ! Et ce qu'on imagine, nous rejetons par la suite, c'est que, dans les années qui vont venir, il y aura des conditions telles que les actes de puissance vont convaincre les morts des actes de Dieu. Alors, ça accomplira à notre époque la prophétie d'Esaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu. C'est tout cher ! Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises qui ont tenté de prier au nom de la pasteur et ce sont les prophètes, ce sont les prophétesses qui ont tenté de faire des travaux. Et si cette prophétie que l'Esaïe avait dite, et que Papa Soutoubama a dit qu'ils aient à s'accomplir autant qu'au frontière. Et depuis le temps, en temps fixé par le Seigneur, il sera érigé en camp par un temple immense dont le terrestre qui sera considéré et bénéfique à l'autre pays, à l'Afrique, et au monde actuel. Beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à camp, c'est toujours passé par des baristes, des gens qui suivent depuis l'évolution des baristes, ils verront, mais nous qui sommes des bébados, nous n'allons pas. Il y a des prêtres et des catholiques qui vont là-bas, il y a même des bénis qui vont, il y a même des étrangers qui vont à camp. Mais à l'époque, quand il disait cela, beaucoup de gens n'étaient pas trop comment cela allait s'y débrouiller. Alléluia ! Et il a fait adorer la vie, et il a rencontré des exorciers, beaucoup de chrétiens, à délivrer dans les prêves. Comme il ne cesse de le dire. Et on dit que ce discours, vraiment, que c'était pas critique, beaucoup de gens ont pleuré. et beaucoup de gens ont eu même du mal à se calmer. Mais plusieurs parmi ceux qui étaient là, ils ont dit que non, nous aussi, nous sommes résonnés à être arrêtés. Même s'il n'a pas été arrêtés, nous aussi, nous allons être de la partie. Alléluia ! Et dès après c'était, Simon qui parle, nous, qu'en compagnie, une certaine personne, il peut laisser s'adier aux gens de l'ambiance, des menaces de Matassar. J'avais fait que nous sommes là, il s'avait dit, 17 ans, 20 ans. Et c'est vrai, beaucoup de gens, vous voyez que c'est fini, on ne voit plus les voir. Et on dit que la tristesse était vraiment très état et très déchirant. Mais l'employé du Christ, je ne sais pas si vous n'avez pas, il était ce qu'il voulait trouver un phénomène des autorités qui avaient décidé de s'en sortir. Donc lui-même s'est dit qu'il allait être arrêté, mis dans prison, et il n'avait pas peur. C'est là, parce que c'était l'ambition qu'il décédait, qu'il avait confié. Alléluia ! Et on dit que les Matassar, il s'est mis en bout pour le village de Mouzou. Il y a un village de Mouzou. Et puis il est passé par le matin, où il a passé la nuit là-bas. Et dans ce village, il a pêché les banches, il a pêché les banches, il a pêché les malades. Mais pas que les gens étaient très nombreux. Parce que, nous aussi, peut-être, nous avons déjà pu lisser là. Surtout pour les gens qui disent que j'ai tenté de voyager. Ils ont déjà vu que les gens vont autour des toits, ils viennent. Beaucoup de gens t'étonnent l'année dernière au revoir, parce qu'ils ne savent pas si vous allez pouvoir voir ou pas. Et on dit qu'il y avait beaucoup de gens dans le débat qui étaient venus pour se faire guérir. Et, parce que lui, il n'avait pas l'État. Et, pour faire cette guérison là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a récourri à son bâton sacré. Qu'on appelle voile à l'uneigle. C'est un bâton sacré. Amen ! Donc, toutefois, il faisait. D'ailleurs, ces bâton, on nous dit, quelque part, que ces bâtons sont toujours en possession des barrières. Parce que les Blancs ont tout fait pour trouver ces bâtons. Mais ces bâtons, ils échappent toujours aux Blancs quand ils faisaient la fuite. Pour dire que les autorités poloniennes ont voulu mettre la place sur ces bâtons pour voir la lumière, mais ces bâtons n'ont jamais été mis entre leurs mains. Et, il a prié pour dire que c'est vrai, ce n'est pas lui qui fait le travail, mais le Seigneur qui fait ce travail. Et, il disait au Seigneur de toucher les gens qui étaient loin pour que cette prière puisse les guérir. Et, quand il faisait cette prière, on disait qu'il faisait tourner son bâton à l'air. Amen ! Amen ! Et, il disait que même ceux qui sont loin, même ceux qui viennent avec les cadavres, là où qu'il soit, que ces bâtons puissent les atteindre. Parce qu'il n'y avait plus l'État de toucher tout le monde individuellement. C'était ces bâtons-là qui leur tournait ça à l'air et ces bâtons-là faisaient le miracle et déjà ils étaient guéris. Mais vraiment, ils étaient à une grande distance ressuscités. Alléluia ! Amen ! Amen ! Et, on dit qu'au cours de cette tournée, c'était le même bâton sacré qui donnait l'ordre de les arrêter ou de partir. C'est-à-dire qu'il faisait sa tournée et c'est ce bâton-là qui donnait le commandement. Donc, les vallées souvent. si au cours d'une marche, ce bâton quittait sa mère des vallées des vallées et s'est pressée immobile et verticale. Et un certain moment, ce bâton, quittait la main des vallées des vallées et restait immobile. Comme ça, à l'air vertical. Et cela signifie qu'il faut rester six places, qu'il ne faut pas organiser. Amen ! Même deux ou trois jours, ils étaient là. Des vallées, il y avait la courrie, il y avait le soleil. Mais comme le bâton était resté immobile et vertical, c'était « Il ne faut pas organiser. » Alléluia ! Amen ! Et la marche s'arrêtait. Mais la marche s'arrêtait lorsque le bâton se mettait en position horizontale. Si le bâton lui-même s'est fait maintenant en position horizontale, et qu'elle vient dans la main de Papa Simon Guimard, c'est là celui qu'il faut maintenant partir. Alléluia ! Amen ! Voilà ! Ce qui était comme le bâton, le voile et le plan, c'est pourquoi ils cherchaient à tout prix à s'accaparer de ce bâton qui est sacré. On dit que cette situation s'assimile à la situation des têtes d'assignation. Quand l'Esprit des arrières a mené l'attente d'assignation lors de la sortie d'Égypte, ça veut dire que quand la tête d'assignation s'arrêtait, tout s'arrêtait là-bas. Quand la tête d'assignation était mise ici les épaules de cette famille est déjà continuée. Amen ! Et on arrive de mettre des images en 7 ans mais s'arrêtait. Et c'est écrit qu'il raconte une tête et Papa Simo Kiba il racconta Jennings. Celle qui était là au début, il s'est souvié de Jennings, qui était un repérant de l'Esprit. C'était parmi les gens qui ont combattu Papa Simo Kiba qui voulait qu'ils puissent les arrêter. et dire qu'ils puissent avoir poussé l'autorité à les traquer. Papa Simo Kiba il a dit que c'est toi qui veut que moi je puisse t'arrêter. parce qu'en réalité si les autorités coloniales voulaient à tout prix par des racisme qui parlent. Si les autorités coloniales voulaient à tout prix à des racisme par des racisme qui parlent. C'est en partie gaz, acé, réveillant, pastel, Jennings. Mais il a dit qu'il y a la volonté de Christ et il va toujours se faire. Alléluia ! Parce que ce n'est pas de ma propre volonté que je faisais être mais pas la volonté de Christ au maître. Comme lui il fit trahi par trahi mais le prêtre, je suis trahi par vous les missionnaires. Alléluia ! Souvenez-vous que Jésus ce sont les gens qui connaissaient la parole qui l'ont trahi. Ce sont ces gens qui se disaient de tuer qui ont voulu sa crucifixion. Ce sont ces mêmes gens qui ont amené Jésus devant Caïm pour qu'il puisse être jugé et condamné à mort. Et pas parce qu'on m'a dit à Jennings c'est la même chose vous vous êtes des missionnaires. C'est en partie grâce à vous que nous avons reçu la Bible. C'est en partie grâce à vous que nous connaissons aujourd'hui Jésus. Alléluia ! Mais vous voulez ma vie. Et Jennings bien qu'il n'a pas accepté cette application mais cette application est juste. et on dit que c'est réchant. Tous les élèves qui étaient des élèves dans les missions protestantes ils ont dit qu'ils quittaient même leur mission. Et ils ont accepté la mission parce qu'ils étaient bien contents. Alléluia ! Donc à l'heure de Tete, on dit qu'il a fait des attirés. Et moi, c'est un ami qui s'appelle Nguungu Kibala. Nguungu Kibala C'est près des camps où la population est venue en mort en masse pour l'accueillir. qui s'appelle vous vous souvenez pour ceux qui étaient là c'est le rappel que quand la première fois on est venu arrêter à passer au départ les gens avaient fouillis. Tout le monde avait des RTK. Mais maintenant on dit que contrairement à ce qui s'est passé le 6 juin mais ça avait été lors de la première décarte de l'Université cette fois-ci la population était résolue à rester au pétrole s'il faut qu'on arrête au pétrole il faut qu'on arrête aussi tous ces gens-là. Alléluia ! Donc personne n'est des états plus qu'un. Et il a dit tous ces états à passer au pétrole vacants à cette occupation. Et il disait même à la population des messages à dire ils ont été les habitants qui l'avaient visité et resté calme. Et on ne sait même pas on dit on ne sait même pas qui est allé former les autorités que le rassemblement était retourné en camp. Mais il a toujours dit qu'il était en soirée il venissait malade et il y avait l'échappement qui apparaît. Cet achat territorial belge s'appelait Snek. Un certain monsieur Snek. Alléluia ! Ne tombez pas ! Suivons ! nous n'avons pas qu'il s'assigne pourquoi Papa Stokoumaman a été passé au procès et qu'il s'est passé à l'après avant qu'il ne puisse se réunir sans savoir que ça sera évidemment la fois prochaine. Donc le Snek est arrivé à la tête d'un groupe des soldats. Et quand il vit son apparition Papa Stokoumaman rumeur s'est posé la table et il dit c'est moi Simon qui parle. Allez bien ! à lui là il s'est occupé Bonjour Lucas ! Mais nous nous savons que quand on veut nous arrêter nous avons tous un petit défi. Même si on veut nous chercher quand nous avons des dettes vous disiez à vous il faut me dire que Papa n'est pas là. Alléluia ! Vous dites à ma fille dites Papa n'est pas là et la fille qui m'a dit Papa a dit qu'il n'est pas là. Alléluia ! on sait que vous êtes là. Donc Papa Stokoumaman à la voyage M. Snek est arrivé il s'est présent et il dit c'est moi c'est moi qui m'a envie que vous cherchez. Et il s'est même posé dans il est déjà à son arrestation. Alléluia ! Nous avons vu qu'Ambandassad il dit c'est là il dit déjà que mon nez est arrivé il faut que je vais rentrer à Kappa pendant qu'on est cherchée les douze 7 à 121 il arrive à Kappa il est tenté de faire son culte et M. Snek arrive et on l'arrêta s'il les chante. Et tous ces membres qui étaient occupés de lui suivant son exam il se faut aussi arrêter avec lui. Alléluia ! Est-ce que vous si on avait arrêté pour moi maintenant c'est vous vous allez suivre pour moi ? Alléluia ! Donc vous êtes là si on vous connaît maintenant est-ce que vous avez dit que nous aussi nous allons partir avec lui ou vous allez partir chez vous ? Alléluia ! Mais les gens qui ont dit nous nous allons partir avec vous. Et lorsqu'il y a marqué des états noms n'arrivent pas à 108 108 c'est l'ancien l'opération des malades aujourd'hui avec 125 autres personnes prisonniers. Donc il y a eu 125 personnes qui se sont fait prisonnier. Ils sont partis avec et on dit qu'il est fait un contège. Alléluia ! Et il y avait quand il partait un contège des partenaires où il y avait des affichiers qui chantaient et des autorités grondiens dont des russies. Des référentes de ces noms des russies. Mais c'est mort et ils ont fait disperser tout ce monde-là. Ils ont dit qu'il faut savoir qu'ils étaient européennes. Et il y avait l'application européenne qui s'y voulait parce qu'ils disaient que ça faisait plus longtemps qu'ils avaient dit qu'ils avaient demandé. Nous attaquions c'était surtout à l'époque des commerces. Ils se disaient que les gens ne veulent plus acheter. Les gens ne veulent plus travailler et ils ont fait tout pour repuisser avec les gens. Amen ! Et c'est vrai des prisonniers étaient dignes. On a dit qu'ils ne faisont même pas même pas de l'avenir. Ils étaient très calmes. Il s'en fait des prisonniers qui n'avaient pas sur le bar. Et... Très tôt, Morel s'aperçoit que parmi les prisonniers ils manquaient des ordres des gants de Valère qui prennent des délais à l'affaire du bar. Quand on a arrêté tout le monde, des personnes manquaient. Il s'agit de Finara et Enzou. Finara et Enzou ils étaient des secrétaires. Et... J'avais tout ce qu'on disait en prophétie, c'est Finara et Enzou qui écrivaient ça. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que c'est en 1913 qu'on avait retrouvé tous ces manuscrits. Parce que les blancs ils avaient tout pris, ils avaient amené ça dans la rétroforme. Mais c'est c'est en 1913 qu'on avait restitué et en 1913 tous les documents que Finara et Enzou nous écrivait. Donc c'est tout ce que Finara ils faisaient et Papa Sikoppa aussi. Donc on est allé les chercher. Amen ! Et... Nous sommes à l'heure de passer vraiment pour faire l'essentiel. les jeunes 15 septembre mais ça peut être temps. On a rêvé finalement des jours. Et en même temps aussi Maman Nourilou qui a eu ma mari qui était épouse de Papa Sikoppa. Donc vous êtes allé arrêter Papa l'aider secrétaire. On a arrêté l'épouse de Papa Sikoppa et c'est trois enfants. Les trois enfants qui sont... Papa Chah Papa Sikoppa et Papa Jeanette David est allé dans Koutima. Et... Alès qui était l'agent de Goya il est déjà produit à 18 mai 16 septembre et 12h. Donc vous voyez comment les choses ont évolué du 10 septembre et 12h. au 16 septembre et 12h. Alléluia ! Papa Sikoppa ou le 10 septembre donne son dernier discours prophétique en disant qu'il y a une loi de l'État il faut qu'il nous pardonne. Ne vous en faites pas même si on va oublier mais les célèbres d'État intervenir. Le 12 septembre on arrive au Pas-Sikoppa ou le 15 septembre on va arrêter l'analyse des Zoumou et... les... les... les 16 septembre les 21 on arrive à l'aider des trois fils de Papa Sikoppa et ça va au niveau des Basangou. Les dimanche 18 septembre 1921 les conseils de guerre commençaient les procès d'Ikibar qui avaient été arrêtés. Donc commençaient pour avoir les procès d'Ikibaristes notamment les centaines de personnes que je vous ai dit et... les gens... toutes les gens qui ont été arrêtés passaient à l'ébat des conseils de guerre. Ne vous en faites pas pourquoi les conseils de guerre parce qu'à l'époque déjà les autorités promenaires ont déclaré qu'ils étaient sous les régimes militaires mitigés. sous ces régimes-là l'autorité civile n'a plus les droits des cités c'est l'autorité militaire maintenant qui prendra les choses. C'est quand c'est là qu'il n'y a pas risque d'arrêter ils ont été passés devant les conseils de guerre. Les 16... les dimanche 18 septembre vous comprenez bien que c'est un jour des dimanches. Un jour les gens vont prier que c'est ce jour-là que le conseil de guerre a prévu pour juger des baristes et le repérat Jennings assista à la séance et il a dit que la procédure était vraiment très effective donc c'était vraiment très vite parce que là il y avait déjà le père qui était là. Donc on a dit que tous ces mondes-là ils doivent être livrés aux autorités. Et le même ici Moussénat Médinaf c'était le 1721 Toala Nipoma et son autre personne et sa suite s'est rendu aussi aux autorités. Car papa Toala Nipoma qui était aussi un des disciples qui suivent le principe qu'il s'est rendu compte qu'on a arrêté le principe qu'il m'a au sommet lui aussi avec soixante pour que personne il s'est rendu aux autorités des TGV. Allez bien ! Voilà ce qui se démarre du 17 septembre jusqu'au 19 septembre c'est que c'est facile. Maintenant le procès n'est pas qu'il parle et c'est collaborateur. Parce qu'aujourd'hui nous allons nous arrêter sur cet aspect du procès. La prochaine fois nous continuerons dans ce qui est dans ce qui constitue l'histoire du climarisme et la partie du climarisme du silence. Pourquoi on appelle ça du climarisme du silence ? Et bien avant nous voulons du procès on dit que les aînés de croissance du bambou vraiment ils attendaient qu'on allait à mort parce qu'ils aient la plus de capital qu'on utilisait. Et pendant que cet après-midi a été arrêté avec des chaînes dans les mains avec des chaînes en pied donc ils allaient montrer aux autres qui étaient restés que nous avons servis du couragement pour essayer de décourager tout le monde qui est tenté de prier dans les noms d'autres et après les 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 mly la qu'est ce que je dirais l'administration des prophètes, et surtout les peuples en voulait qu'il puisse se passer de la paix capitale. Donc les missionnaires disent, nous, si l'État et les guerriers catholiques disent qu'ils sont des prêves, c'est que ça, c'est la vérité, et nous, les missionnaires protestants, nous n'avons encore rien dit ici. Amen ! Et c'est donc, dans cette émosphère, s'ils changent de passion, de haine, qu'est-ce qu'il va député pour ces prophètes, on ne peut pas, comme c'est passé le procès de Jésus-Christ. Tout le monde disait, il faut dire la foule, qu'il suffirait, et finalement, puis là, qui n'a plus rien à faire, il a pris ses mains de l'eau pour se laver, il a demandé, qu'est-ce qu'il a fait ? Et si vous voulez que je vous libère par avance, les gens qui par avance, c'est aussi cette notion-là qui a entouré les conseils de papa, s'ils vont qu'ils parlent. Donc, ça va se faire des faits tellement plein de passion et de guerre, et la juridiction militaire va compaguer devant les corps, va compaguer les accusés de conseils de guerre. On dit qu'il n'y a plus l'affaire, de cette ordonnance-là. C'est l'ordonnance du 12 août 1921, qui avait donné le mandat au conseil de guerre, de juger les paparistes et les compasement qui étaient arrêtés. Amen ! Et le juge dénice, depuis la démo, va décéder cette décédule aussi. Parce que c'est la seule région qui a été arrêtée, on dit au juge dénice, c'est le plus ton problème, c'est un problème qui va être réglé maintenant par des militaires. Donc, c'était le dénice, c'est le très bon moment qu'on a s'était saisis et qui avait la compétence de le poser par l'assaut qui m'envoie à rapport du décret du 3 juin de 1906. Pourquoi nous donnons des dates ? Pourquoi nous donnons des dates ? Pour que nous puissions comprendre que cette histoire, ce n'est pas une histoire mentie. C'est une pièce, ce n'est pas que nous parlons à l'air, mais il y a des mecs qui se sont déroulés. Et il y a des témoins, il y a des malesquies et il y a des luttes qui existent si ce qui s'est passé réellement dans le projet n'est pas passé. Allez, bien ! Et celui qui va en charge maintenant des dossiers qui a été décédié du juge dénice, c'est le bon matin des Rossi. C'est quoi que je vous dis que vous parlez, révéler de ses noms ? Qu'on était aussi qui était italien. C'était à l'époque le commandé des chefs militaires des groupes des ministres du Margotou. Et il était juge unique du conseil de guerre. C'est-à-dire que le conseil de guerre devait être opposé des groupes de juge, mais c'était ce mal-lui qui était juge unique. C'est lui qui devait prendre la décision de sélobation du Margotou et le commandé. Amen ! Et on dit que dans ce projet de guerre, M. Ferdinand Dupuy, lui, a suivi le rôle de ministère publique. Ferdinand Dupuy, M. Ferdinand Dupuy, lui, était ministère publique. Et M. Berner-Vert, lui, était greffier. Et le procès, le procès, le procès a commencé un certain jédit de 1921. Avec les moussettaires, les procès s'est émissé déjà dit 19 septembre, mai 21, à 9h du matin. Et les accusés n'entraînaient pas d'avocats. Donc, il n'y avait rien. Mais même un journal qui disait la Bédicolonia, qui était l'indicalement contre le gouvernement, avait trouvé cette situation anormale. Ils avaient écrit que non, même s'ils ont été arrêtés, ils étaient contents, mais ils avaient besoin de fiscuer les avocats. Alléluia ! Tout comme Jésus-Christ, il a été jugé sans avocat. Mais quelqu'un qui a été jugé ou arrêté, devait bénéficier depuis qu'il est un avocat. Mais pas parce que le gouvernement n'ait pu les accuser, ils n'auraient pas eu cette grâce d'avoir des avocats aux côtés de lui. Et on dit qu'il y a une impression aux accusés, à partir de ce mouvement, on pose très bien des questions. L'impression des auditeurs était que ce n'était qu'une formalité. C'est-à-dire que le procès, pas parce que ce mouvement n'était qu'une formalité, parce que la sentence était déjà connue d'avance. Amen ! Et c'est vrai, les côtés délégatoires, qui est Papa Simon qui parle. Donc contrairement à ce que le Père Jean-Dôme, parce qu'il y a un Père qui s'appelle Jean-Dôme, il avait dit que, Papa Simon avait dit, il avait déclaré que le Dieu des Blancs était trop vieux. Donc le Blanc avait un Dieu qui était vieux, il n'a pas eu de Blancs qui se mettait dans le Dieu des Noirs qui étaient chers. Allez-le-la ! On dit qu'on est massiqués, mais ce jour-là, on avait dit, Papa Simon qui m'a jamais dit ça. Comme il est l'habitude, quand on veut noyer son chèque, on l'a dit, j'ai quoi ? Allez-le-la ! Amen ! Même toi, si ton sorcier, qui voit plus ou plus de toi, t'aimait du mal, on te dirait que non. Si ma mère m'a envoyé ça, ça, on va, au lieu de m'a envoyé ça, c'est ça. Amen ! Oh, il m'a donné ses mains, les super sociaux, au lieu de m'a donné le roi, je m'a dit. Donc, quand on veut vous trouver dans une faute, on cherche toutes les fausses activisations. Donc, même si vous ne les intérez pas dans les manuscrits, Papa Simon qui m'a dit que les Blancs, les dieux des Blancs étaient bénéfieux. Et, malheureusement, c'est un père catholique, M. Jodon, qui a voulu faire endosser ces dégrations à Papa Simon qui m'a. Mais on dit que les contenus, les déroulateurs, à Papa Simon qui m'a, l'homme de la fréquence des guerres, et bien, il n'a pas envie. Parce qu'il y avait des manuscrits qui ont été cachés, mais en 1973, on n'a plus manuscrits. Et voilà la conversation entre M. Léroski, qui était le juge unique, président du Conseil des guerres, et Papa Simon qui m'a. Et M. Léroski posa la question au commissaire, qui m'a. Réconnechez-vous avoir organisé un soumettement contre le gouvernement polonien et avoir qualifié des Blancs vos préfetaires ennemis abominables ? La réponse est à Papa Simon qui m'a. Je n'ai créé aucun soumettement, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement polonien belge. Je me suis borné à prêcher l'évangile de Jésus. Allez bien. Amen. Et Réussi poursuivre. Pourquoi avez-vous incité la population à décider de travail et à ne plus payer des pauvres ? Parce que ma réponse est là. C'est là que je dis exact. Les personnes qui se rendaient en camp venaient de leur propre gré pour écouter la parole de Dieu. Soit pour chercher la guérison ou pour obtenir la bénédiction. Aucune de moi, je n'ai demandé à la population d'éviter des impôts. Alléluia. Amen. Même Jésus, il n'avait pas dit ou de se faire payer des impôts. Quand on est venu poser la question, c'est grand-chart. Qui a pris la vie de César ? Qu'est-ce que j'ai répondu ? A César, ce qui est à César. A Dieu, ce qui est à Dieu. Amen. Nos parents, en aucun cas, n'avaient demandé aux gens de décercer les travaux ni de ne pas payer des pauvres. Ceux qui quittaient leur lieu de l'habitation venaient encore pas. C'est parce qu'ils avaient des problèmes. Soit ils s'étaient guéris, ils avaient une maladie, soit il y avait des gens qui avaient des morts et ils venaient pour qu'on puisse les ressusciter. Et les russes posent encore cette question. Et si les voulousis, les voulousis, c'est-à-dire, c'est un petit mot, en français, les sauveurs. On pose à Papasmo Kibam la question s'il était les voulousis. Papasmo Kibam, le récordant, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. J'ai dévécité lui la mission de programmer la nouvelle salle éternelle au mien. Alléluia ! Alléluia ! Donc, parce qu'ils m'ont voulu faire savoir, vous l'avez dit, c'est cette vie de Dieu que vous nous avez amenée. C'est seulement ça que moi j'ai apprécié. Parce qu'ils avaient l'impression de donner à ceux qui participaient au procès, comme s'ils à Papasmo Kibam venaient remplacer Jésus. C'est-à-dire que c'est lui, maintenant, qui prend la place de Jésus. Et il voulait que tout le monde ait une prospicité de Jésus. C'est pourquoi il a donné cette réponse. Il a dit non. Comme Jésus-Christ avait dit, quand vous m'avez posé la question, et il a dit qu'il n'a plus des mots de Dieu. C'est que Dieu qui est bon. Alléluia ! Bien que Jésus était bon pour faire valoir la mission qu'il avait réussi à faire. Et ce qu'on parle ici, il répond aussi pour faire valoir à vos cas que c'est en Jésus-Christ que vous nous avez amené que moi j'ai été en train de travailler. Alléluia ! Alléluia ! Et moi je pose encore la question. A-t-il nécessité le mot ? Il m'a répondu oui. Comment as-tu fait ? Ah bon ? Donc quand il existe le mot, il faut que tu demandes comment tu fais pour exister le mot. Et par ce qu'il m'a répondu, par la puissance de lui, que Jésus m'a donné. Alléluia ! Vous voyez que le pastor du mari est appelé le Père de Jésus en exergue. Parce que dès le mot s'est fait bien que quand on ressuscit le mot, c'est le qu'il parle à la puissance de lui. Amen ! Comment on peut poser la question ? Comment as-tu fait pour exister le mot ? Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est mort. Oui, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est mort. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit que les soldats de la cuisson s werent me brutalisaient. Ce qui les aspéra, ce qui se trouvait sur le gut pour des filles je ne savais pas qui blessa les des soldats. Quand il est de la compréhension qui avait été créée, je m'étais en fruit parce qu'il n'est pas né, et tantôt que je devais mener ma mission à terre, comme l'on l'a dit de Christ. Alléluia ! Dans la Bible, il n'est qu'il n'y a pas de Jésus. Quand il est allé délivrer l'homme qui avait un but et que c'est ce qui est entré dans les porcs, et qu'ils se sont précipités, les gens de Jésus sont bénis pour l'arrêter. Mais la Bible me dit que Jésus, il s'est dit qu'il s'est maintenu, mais il était parti. Parce que son nerf n'était pas encore arrivé. Donc là, sinon, on s'est expliqué. Donc, je devais partir parce que ma mission devait continuer. Alléluia ! Dérôme s'est dit, vous n'ayez à voir inciter la population à la récolte contre l'autorité, mais pourtant, les chansons, d'orthographie, les chansons, les personnes qui vous avaient fanatisées, et dont les copies ont été saisies en cas-là, et puis les gens apprennent des désarmes. Qu'avons-vous à répondre ? Dérôme s'est dit qu'il y a des chansons que les gens chantaient, c'était des chansons pour prendre les boucles et exciter les gens à prendre des désarmes. Et pas parce qu'il m'a dit aucune chanson n'est vu que les gens à se révolter contre le gouvernement. Et voilà comment ils donnent cette différence. Il existe aussi dans l'église baptiste des quartiques dans lesquels les chrétiens sont appelés soldats du Christ. Le gouvernement n'en a pas pour autant arrêter les boulardes qui ne se s'enseignent. Alléluia ! Amen ! Quand vous allez chez des saintistes, on appelle déjà des soldats du Christ, il y a des capitaines, il y a des colonnaires. Donc, parce qu'on m'a dit, il y a des quartiques où on chante des soldats du Christ de prévenir des armes et tout ça. Mais vous, le boulard, c'est vous qui vous l'avez nous enseigné. Mais pourquoi vous n'invitez pas ces boulardes ? Donc, il n'y avait pas des chansons, ou des gens qui ne pouvaient plus de chanter pour pas des armes. La première gare du château ici, ce sont des chansons à la gloire de Dieu. Alléluia ! Amen ! De Rossi dit, où vous cachiez-vous dans la véronque qui m'a apprécié le 6 juin 1921 et le jour de votre arrestation ? Papa, qui m'a dit, je continue à faire le vautier de la pitié de l'âge. De Rossi dit, vous savez que l'autorité vous recherchait antiquement. Pourquoi de vous s'étiez-vous pas rendu ? Qui m'a dit, il m'est fallu pour suivre encore le Jésus-Christ dans plusieurs localités. Mais c'est moi-même qui me suis rendu au blanc qui m'a arrêté. Mais ce n'est que lorsque l'air était venu. Amen ! Papa, ce n'est pas devenu même c'est le même enlevé de l'autorité parce que l'air était venu pour qu'il puisse achever sa mission. Et de Rossi dit, avez-vous conscience des dangers d'épidémie que vous avez fait courir la population en faisant des cadavres capa ? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pourrissaient. Mais comme ils avaient la foi qu'il faut arriver en capa, ces cadavres m'ont ressuscité. Pour M. Le Rossi, c'est très intangé. Donc, Papa, c'est pour moi, on n'avait pas conscience que les épris venus pouvaient s'y venir quand ces cadavres-là partaient vers capa. Papa, on nous dit ceci. Pas de 5 cas d'épidémie n'a été déploré. Et j'ai ramené à la vie beaucoup des personnes désertées par la puissance de Jésus-Christ. Je n'ai pas demandé l'obligation d'amener à moi des cadavres, mais je ne pouvais pas révoluer ce qui venait à moi par vous où j'étais. Allez-y, le Rossi poursuit sur le territoire. Les déceptions massives ainsi que les récitations à la crève n'étaient pas vente de stratégie pour trouver l'ordre public et réflexer finalement le gouvernement. Papa, il m'a dit ceci. Je n'ai pas revenu au sein de déserté et je n'ai pas hésité à la grève de Rossi. On vous a entendu dire que les blancs des vénons des noirs et les noirs des vénons des blancs. N'est-ce pas la preuve de vos intentions de chercher tous les blancs de la colonie ? Alléluia ! Comme je vous ai dit, cette phrase-là a coûté vraiment de la vie à ce mouvement. Les noirs des vénons des blancs, des blancs des vénons des noirs. Et voilà pourquoi ce qu'on voit quand ce nom me répond. Cette phrase n'est pas à rendre littéralement. Alléluia ! Dans ce livre, il ne faut pas comprendre ça comme ça que l'homme-là va devenir noir comme nous, les noirs des vénons des blancs. Il dit, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Et les russes qui signifient alors ? Il dit, c'est ceci. Dieu en reviendra la signification plus tard car le moment sera devenu. Alléluia ! Alléluia ! À cette époque-là, même si tu avais donné la réponse, il n'aurait jamais compris. C'est pour la vie qu'au moment venu, Dieu nous prie en reviendra la signification de cette phrase. Le nombre de votes de ces jours aux souhaits du Congo-Velge, vous étiez en contact selon des vincements dans ma possession avec des groupes civiles nord-américaines, notamment avec des gaveries. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'on me dit que c'est faux. Nous savons que vous avez cotisé d'importantes quantités d'argent. À quoi sont destinés ces fonds si c'est-à-dire pour être utilisés à la vision d'arbre que vous comptez utiliser en vue de ramasser le gouvernement et de chasser le pays du Congo ? Donc pour des rossis militaires qui étaient, il a pris en place pour qui parle aux chrétiens qui allaient monter une rébellion militaire. Pour nous, les fonds qui étaient déjà venus pour cotiser quand on va se parler ou faisaient son travail, c'était destiné à la mission des arts. Allez Béa ! Mais le gouvernement vous répond c'est si. Je n'ai fait cotiser des agents. Je n'ai accepté aucun paiement de la part des personnes que j'ai guéries ou nécessitées. Des fonds avaient été cotisés volontairement par quelques personnes en vue de s'y venir aux berges-mêmes de la population qui appuient massivement encore à chaque jour. Notamment pour les propriétaires de l'Ontario. La séance de Christ condamne l'appelance. Je ne suis pas pour les cours à l'appelance. Alléluia ! Amen ! En aucun cas, Papa Souroumamo a répondu à l'appelance. En aucun cas, Papa Souroumamo a dit aux gens de se répéter. En aucun cas, Papa Souroumamo a dit aux gens de prendre des armes pour lutter contre le gouvernement. Lui, son souci, c'était le vangile de Christ. Alléluia ! L'argent qu'il a donné, c'était pas ce qu'il y avait pour les gens qu'il fallait les nourrir. Il fallait le donner à l'argent. cet argent servait à acheter de la boutique. Et le commandant de Rossi, il a voulu profiter de cela pour insinuer que l'argent peut-être était destiné pour faire la guerre au gouvernement. Amen ! Et on dit qu'il a voulu les démosis à continuer avec le sinisme sur les régatoires, à la situation que vous, c'est ci, vous, c'est là. Et, tout d'un coup, dans la salle où c'est le premier procès, il s'est manifesté avec plus ça sur Simon Pouba. Tant que vous voyez le maman ici, prendre un peu en France. Amen ! Alléluia ! Allez-vous, papa Simon Maman a un esprit et il lui suffit d'être appelé à dire qu'il s'est dit « Badaque de l'église ». Et, c'est clair, Simon Maman est là qui a fait ça au tribunal qu'on s'est ici. « Est-ce que Dieu que vous voulez t'exécuter ? » Là, il y a principalement une idée en esprit. Il demande à Oumana de l'église, il demande au conseil de l'église « Est-ce que c'est Dieu que vous voulez t'exécuter ? » Sachez que c'est ce que j'ai reçu ma mission, c'est de vous vous battre. Alléluia ! Amen ! Car pourrie, on m'a serré à les servir et à faire sa volonté. « Badaque de l'église, on se trouve pas dans l'esprit de moi cette réponse. Il dit que même si vous m'étiez bien, même si vous faites quoi que ce soit, à aucun moment moi, je vais vous serrer. les églises trahies, je ne sais pas si c'est la vie. Et on dit qu'il était là, la maison où c'est le conseil de guerre s'est mis à tremper. Amen ! Amen ! Car pourrie, on va au haricite d'esprit, les conseils de guerre, donc la maison où ils étaient, ça commence à tremper. Il y a eu un tremblement d'été dans et depuis cette partie. et il y avait des fusils comme c'est le roi albert primé parce qu'à l'époque c'était les rois albert primé qui étaient rois albert primé ont dit que ces fusils là tombent pas par terre. Amen ! Et c'était la pochée au mille s'en tombent pas et il y a eu un palais dans la salle. Et les gîtes aussi, il a s'expandu l'audience et il a fait mon lui qui m'a ouvert un médecin pour déshabiller. Allez ! Donc c'est comme pour maman qui prenne l'esprit de l'étude ici et on les amène chez les médecin pour voir s'ils sont encore normal. Et les médecin c'est bien que parce que le camp était sain des corps et des suites et s'ils aient des positions et aussi au long qui m'a fut parti par un soldat qui l'a pu serre douze coups de fouet. Alléluia ! Parce qu'il est arrivé à France il a réussi la société et il a demandé au grand CCT que vous pouvez exécuter sachez que je vais continuer cela. Et parce que la cause s'est trouvée le mur a tremblé le vigile et quand on a pris visite les membres et vous a dit bon les soldats vous lui donnez douze coups de fouet donc Papa Spokoumama a récit douze coups de fouet lors d'éloquence Alléluia ! Amen ! Et l'éloquence dit matin Saint-Etoile au 2021 d'ébouillé émissaire en public qui l'a fait imposer un huis clos à l'occasion d'aller qui ne sont exposés ça a dit qu'on a fait Papa Spokoumama vous avez écouté les questions qu'on a posées les réponses qui m'ont donné on a dit bon on fait ce que tu dis du monde oui pour que je donne un mot exposé et après l'audience a réputé normalement et l'éloquence on est qu'il se doit mais s'est dit oui qu'est-elle le ministre publique il a dit qu'il a réputé le campou français à préparer à prendre des potimans et à la députée à 20 ans la vision pour les autres accusés ça a dit que Papa Spokoumama le ministre qui a dit qu'on les condamne aux travaux français et après à précuter mais pour les autres il y en avait qui avait des états des puissants les autres 5 et jusqu'à 20 ans mais le gouvernement il a aussi parce que j'ai bien dit qu'ils ont fait exposer à huis clos c'est-à-dire qu'ils ont fait sortir tout le monde les gérer à trouver le ministère publique revient les travaux français à précuter mais maintenant le commandant de Rossi qui était le 6 dit quand le gouvernement le verdict lors de l'éducation de la pré-midi il va aller au délai même des peines que le ministère publique a rédit et le dossi qu'on n'a pas passé pour qu'il parle à la peine capitale les autres ont acquis le récit de la peine à l'heure depuis à 10 ans pendant que le ministère publique a dit que non pour tout ce qui s'est passé il n'existe pas la mort mais le dossi était au mandat italien lui il dit que non pas parce qu'on va être exécuté alléluia et comme les pharisiens attendent les pêches les commerces les grèches catholiques ils ont gilé alléluia pour guider c'était prêt pas parce qu'on va être éliminé mais pour l'âme qui était le ministère publique lui il a dit que non ce qu'on a fait c'est pas ce qu'il a réquis et qu'on était blessé parce que le ministère publique appelait ou dépassait ce qu'il avait dit et dit le pouvoir il est rappelé ça veut dire que non on ne va pas pas avoir alléluia dit le pouvoir il est rappelé et il dit qu'il n'est pas un produit un recours en classe à fabriquer des papas s'il vous plaît pas alléluia parce qu'il lui faisait son travail il était conscient que cet homme ne méritait pas la paix du monde parce qu'il a résisté le monde parce qu'il a dérivé les gens parce qu'il a prêché l'évangile de Jésus Christ et vous venez vous dites que non lui ne peut vous donner à mort et depuis à 10 ans moi-même je vais produire les recours en grâce pour le pouvoir s'il vous plaît alléluia voilà qu'on a dit le travail quand on peut se débrouiller les recours quand on peut dire autrement le Seigneur dit tout près de toi pour dire que l'autre n'est pas comme la mort parce que c'est vrai Blanc qui a dit quel intérêt qu'il y avait pour qu'il puisse produire cette grâce ou cette réunion en grâce mais parce que Dieu s'il vous plaît qu'il n'a pas ce mouvement à voir qu'on s'en est sur le fait il ne devait pas être exécuté Amen les 4 autres ils s'appellent terriens on dit qu'alors que les préparatifs pour les exécutifs de France et Rouman étaient en train de se dérouler un petit dégrad vient du procureur général de la Boulogie il demande de s'il soit s'il est dit comme on dit en français de s'il est dit c'est-à-dire de mettre ça comme c'est la déclaration c'est là l'ordre des exécutifs parce que vous allez me marquer que ces gens qui ont voulu pour ce qu'il parle ils ont voulu les exécuter rapidement on répondra les plus termes on les exécuter mais en même temps les télégrammes qui venaient des procureurs qui étaient supérieurs au mandat de la Boulogie il dit il faut s'il soit à l'exécutif de papa de papa de papa de papa et déjà mais ça fait rien l'opinion de l'Opénal n'était pas traduit si la sardin prise compte de papa il a dit oui il mérite la peine de mort et ce qu'il disait il ne mérite pas et papa de papa qui est condamné avant par les applications de l'article 76 du code pénal à l'époque et du dégré du 31 dégré oui 31 du 3 novembre mais ça c'est un déci militaire c'est un part de cela qui est laissé de Russie pendant ça la peine carrière c'est papa et on répond cette question ou ces questions est-ce que papa de papa a dit les unités de population contre le pouvoir établi la réponse est non a dit organiser des banques hostiles la réponse est non a dit si il y a un bandit de faux bruits de nature en armes de population qui jette la réponse est non qui parle pour qu'a dit la tête de la société de l'état et la dignité publique la réponse est non aurait-il un complot pour avancer le pouvoir la réponse est toujours non qui parle en vérité fut condamné sur la base des fractions pirement imaginaire son affaire avait coûté une seule millimètre qu'est-ce qui est-ce qui a motivé la paix de mort prise à son en compte la réponse à cette question doit-il être donnée par déjà au public nous nous posons la question qu'est-ce qui a motivé la paix de mort est obligé à ce qu'il y a parce qu'il n'a pas incité les gens à répéter parce qu'il n'a pas incité les gens à se répéter contre l'autorité est-ce que vraiment la paix de capitale justifiée vraiment était le droit de justifier le pouvoir de ce qu'il y a c'est qu'il a permis de détruire à voir ce qu'il y a ou créant des désarrois dans les cas de ces délits c'est-à-dire que les clés les missionnaires protestants même les gens qui étaient de commerce ils étaient furiement de ces délits parce qu'il n'avait conduit des réponses à grâce et c'est là que l'État était le cas de l'État que les procès de jugement les plus passionnés ces gens qui n'avaient pas ce qu'ils n'avaient devaient passer par les âmes dès les lats des mères c'est-à-dire qu'aujourd'hui on termine des procès et les lats des mères ils préparaient pour les piscines et ils n'ont pas vraiment de chériter mais c'est depuis que c'est produit c'est le mot grâce pour papa c'est pour qu'il parle allez bien mais on dit qu'il y avait un pour un un c'est un c'est un baisse lui aussi après qu'il fasse des guerres et fanatiques qui n'avaient même pas résilor des autorités il s'en allait au moins mais c'est une baisse rété de ces dons-là il n'a pas résilor des autorités il a pris les balles des gens il faut la déboire c'est-à-dire dans la forêt préparer une image s'il croit si la guerre était crucifiée c'est l'on et l'union de Simon qui parle allez bien alléluia donc on connaît pas ce qui parle il y a les coups en glace qui tombe mais ce c'est il dit non non ça va pas se passer comme c'est là il prend les balles déjà notamment papa Roger papa papa paquette et ils vont aller voir ils vont prendre des voies ils vont faire une grande croix alléluia c'est que déjà suivi une émission je ne sais pas si c'est le volume qui sait tout de suite il m'a manqué un secteur m'a manqué malheureusement il a décidé qu'est-ce l'un qui va s'appeler il avait une photo il avait monté cette photo où on avait fait une grande croix c'est quoi j'étais plus calme que cette année j'avais servi à crispirer je suis donc on a pris crispirer parce qu'on n'a pas ces mêmes jours alléluia alors que les soldats noirs qu'ils combattent nos fils et vèges tirer vers le sommet de la commune qui s'y forment l'air c'est qu'un militaire ardi donc c'est dans matabou donc la nation la croix est prise alléluia parce que c'est au niveau de la commune qu'ils ont t'allés chercher la croix quand ils tirer la charelle pour que ça pousse descendre avec la croix on dit que dans l'action même la croix c'est brisable et quelques soldats qui s'y l'officier pèche lui-même si lui défracté alléluia amen je n'ai pas voulu que c'est là c'est ça donc j'ai tout le l'air d'intervenir pour briser cette croix là c'était les trois en nombre mais ça peut avoir de cette donc c'est les trois en nombre mais ça peut être que messieurs le prince avec sa femme sont allés chercher une croix pour qu'ils prient pas pas ce du mal et à dépit des rapports de des prises et la compétence qui a récité son recours la suspension des papas c'est qu'on restera effectif le plan qui n'est pas d'accord avec les repous en grâce des papas c'est qu'on a dit que les dégâmes qu'ils doivent faire ici les suspens d'exercions de c'est qu'on alléluia le le c'est la décision finale de cette affaire révé de la compétence de ses supérieurs quand le provis général pour lui il a transféré ses dossiers à ses supérieurs et le gouvernement général a son tour au ministère des colonies le ministère des colonies saisit le cabinet puis le cabinet du pouvoir de lui même et albert prégné c'est l'ipa avant le mois de novembre de septembre qu'il suit le fournit pour récouper la classe marie du prix avait pour un cas mais ils attendaient la réponse spérielle des propres général ils ont donné au général qui dit ça c'est que le roi albert prégné lui-même a eu ses problèmes et ils disent pour moi c'est encore de septembre les allemands avaient arrêté lors de la guerre mondiale et c'est lui qui est allé dans les souterrains des cadres du terrain c'est le papa s le bar les berges connaissaient bien la nature de s ils savaient que papa s n'était non puissant ils sont venus même demander à d'aller libérer leurs rois et on apporte qu'il est entré dans cette prison s terre donc c'est là et si les rois le premier humain il a fait compliqué il fallait donner une grâce à cet homme alléluia regardez l'amour de presque pas si c'était un homme qui était raciste s'il était bégué pour les noirs qu'est ce qu'il a fait le rapport d'aller libérer les rois avec premier dans la prison souterraine d'amour où il était par des salmas donc quand l'a fait arriver au roi albert premier le 19 21 le roi albert conduit à la peine des morts prise à la mort de timon qui va à détention en vie c'est à dire que c'était le roi albert premier qui a sur le léman ticket papa s'occuva ne sera plus exécuté mais qui va rester à prison à vie donc c'est le roi albert premier qui a reconnu la peine de papa s'occuva de la paix capitale à la paix d'américordité à vie donc si papa s'occuva est resté en vie entre parentel c'est grâce au roi albert premier albert et le souvénère général qui s'appelait le bureau chef d'abri de Komo Kassai communiqua peu de jours après la nouvelle à Cib pardonnée donc le bureau qui était le chef d'abri de Komo Kassai c'est lui qui dira aux gens qui avaient le confinement de décembre les rois signer ses retours à grâce albert et l'annonce une augmentation de la paix de mort en détention à vide fit l'effet dit bon et puis on découvrit cette troïka la troïka la réactionnée que l'université les médias catholiques la presse coloniale et le commerce la civile bientôt fit place à l'indignature et à la collègue la troïka la presse coloniale et commerce ne parlait pas s'expliquer qui telle décision fut prise en par de Smo Kibar quoi qu'il appuie la troïka dit se résine la réalité l'autat s'accord après c'est une comitation et c'est sa décision du don les gens n'étaient pas contents de voir un vrai pépé et aient pris cette décision de communier la peine capitale à la peine à pépé d'utile mais en ce qui concerne le Smo Kibar où est la courage il était donné qu'il allait être transféré d'un des rélégués situé pour le on a dit qu'il n'est pas faire la prison dans cette province là et la première décision du prêtre des couvernelles les couvernelles ont pu rapatrier d'Itshasa un groupe où les hauts n'ont été arrêtés à les bas en Kava et après le procès on fut rapatrier à Nitshasa et couvre la route vers les hauts homo les hauts homo aujourd'hui pour ceux qui sont les accueillis homo c'est la première c'est Oryanka allez le là et on dit que il n'est pas qu'il c'est bien c'est qu'il un à qu'il a a qu'il a qu'il s'appel dans la c'est qu'il c'est qu'il 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 et on dit qu'ils arrivent à la gare de Tisbe, c'est Malakoumou, il y a une gare qui s'est produit. A la gare de Tisbe, les doigts étaient rassagés à Malakoumou, ils ont traité bien les ordres que les officiels ont donné pour que les gens puissent passer rassagés. Et les souhaitants qui ont dit qu'ils étaient vraiment poignants, il y avait des motions, beaucoup de personnes étaient en pleine, il y a des gens qui perdent les connaissances. Et au moment où je suis aussi, mon papa s'est venu à Paris, il était torsigné et avec les mains liées derrière nous. Comme ça, on est parti. Amen ! Vous savez ici, quand on vous arrête, quand on vous amène à la gare de Tisbe, on vous met toujours les mains de Tisbe. Allez bien ! Donc les gens ont pris, à vous prie un peu d'un côté qui était arrêté, parce qu'ils n'avaient pas torsigné, donc ils n'avaient pas ta vie, on a enlevé la vie et ils avaient les mains derrière les Tisbe. Les gens ont commencé à pleurer, les gens ont tombé à 5 ans qu'on dit. Et on dit qu'un incident s'est produisit. Au moment possible, les machinistes réussissent lors de démarrer les trains. Les trains refusent de s'ébraner. Alléluia ! Alléluia ! On n'a même pas ce qu'on parle. Il faut qu'on l'amène vers Tisbe. Tisbe, Tisbe, Tisbe. On l'amène à des trains. Et les machinistes viennent, ils voulaient faire marcher les trains, les trains ne voulaient pas partir. Imaginez-vous que vous, vous n'avez aucun pouvoir du rêve. Vous, vous ne remercie pas de Dieu, mais que vous avez le pouvoir d'arrêter un train. Alléluia ! Les trains refusent de s'ébraner, de partir. Et Papastro-Marie jugea de voir sa famille, faute de voir les trains utiles pour pouvoir passer. Papastro-Marie dit, tant que je ne verrai pas ma famille, tant que je ne verrai pas ma femme, tant que je ne verrai pas mes enfants, les trains ne partiront pas. Et c'est ce qui s'est pas dit, les trains n'étaient pas partis tant que Papastro-Marie n'avait pas vu sa famille. Alléluia ! 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 Et quand à la Bible, à Instagram et une foule de mouse aussi était rassemblée, aux portes de la Bible, tous voulaient pouvoir cet homme qui, par son action, avait brûlant un coup décisif à la relation internet belge. La renommée, de passeusement, a été reprennée par toi, comme la renommée des Jezus. Tout le monde pouvait pouvoir voir cet homme, cet homme qui a décrié le pouvoir colonial, cet homme qui a fait des merveilles ! Alléluia ! Et il a été 26, 27 et 21, vous calmez que la dernière fois qu'il avait fait son speech, c'était 17 ans, il a été 17 ans, il a été 17 ans, il a été 17 ans, et puis on arrive à 26, 27 et 21, il fut ramené à Tissalade. Et lui, son accueillage, puis ensuite mis à mort des trains à Roubou, à Roubounou, et ils arrivaient les mêmes jours. A Roubounou, c'est un village où il vit qu'il se trouve dans les Hauts-Pommous, la population orientale. Et c'était, on dit que l'Escal n'a plus triste pour les coïnantes et ses coïnantes. C'est là où Papasito Kibabou et ses coïnantes sont pris des coïnantes séparées. Les autres sont partis, et il y avait des mentions de la séparation. Les gens éclatèrent en sérieux, parce que c'est vrai, ils ne se sépareront plus. Parce qu'aujourd'hui, ils sont partis vers une destination. Les coïnantes, c'est-à-dire qu'ils sont partis vers une autre destination. Sinon, il manque pour savoir, c'est qu'on attendait de leur appeler que ceux qui servent à l'Escalade, il n'est pas éliminé, qu'on l'avère à Tissalade. Allez les gars ! Il leur dit, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez en rééducation, vous allez en prison. Mais ceux qui servent effrayément à l'Escalade, c'est là, ils ne sauront jamais. Ils vont toujours avoir la garantie du salut éternel. Dieu leur dit, notamment, il devra toujours voter guide et voter protecteur. C'était les parents de l'Escalade qui avaient donné à ces collaboratifs qui étaient arrêtés. Que Dieu restera toujours voter guide et voter protecteur. Servez les propres allemands qui s'appellent votre vie. Priez toujours pour moi, comme moi aussi j'ai cessé de prier pour vous. Quelles soient les sortes, quelles servent ceux qui me persécutent physiquement. Alléluia ! Il dit, comme nous aussi, c'est pas vrai pour résonner à nos oreilles. C'est vrai, Dieu est préalablement. C'est vraiment, ce qui sert, c'est Dieu est préalablement, on a la garantie du salut. Amen ! Que Dieu restera toujours notre guide. Nous aussi, nous savons que Dieu restera toujours notre guide. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes entrés, nous sommes en Mexique. Et d'abord, nous arrivons à Elisabeth Puy, qui est aujourd'hui le 19 janvier 1921. Donc, il a été arrêté en 1921 et il arrivera à sa destination finale le 19 janvier 1922. Et on dit qu'il y avait une fouille masse qui s'est coupée, de l'ordre du terrain, qu'on lui a fait apprécier des pécades. Comme on l'a fait avec lui, j'ai essayé, l'ordre du chemin de la croix. Beaucoup de gens prieraient, beaucoup de gens priaient. Il s'est lamenté à cause que les papas ne se font qu'ils parlent. Amen ! Et c'est vrai, il avait un témoignage exceptionnel et des votes du coucheur de la population qu'on connaît. À la prison des interpris dans le Moubachi, c'est donc qu'il va fuir le pied à la section des prisonniers dangereux. Amen ! Amen ! Vous vous rendez compte, quand j'ai dit un homme qui est donc violon, qui n'avait pas tué quelqu'un, qui n'avait pas tué des arbres, mais on le met dans l'avion des Tangeries. Il arrive en prison du Moubachi, on le met dans l'avion des Tangeries, ou section des Sargeries. Et la série où il passa les 30 dernières années de sa vie avec une formation suivante. 1,20 m, 6,80 m. Qui peut résister pendant 3 ans dans un endroit de 1,20 m, 6,80 m ? Je ne sais pas si on peut désigner 1,20 m, 6,80 m. Comment vous allez mettre les gens pour dormir ? Comment vous allez vous résoudre ? Dès que vous mettez des coups, vous allez vous le voir. Dès que vous allez à côté, c'est les milliers. 1,20 m, 6,80 m. Pendant 30 ans. Alléluia ! Les mondes disent, les vies pour venir du monde. On cite les politiciens, maintenant. Maintenant, on ne peut pas mettre un temps. Amen ! Mais les vies pour venir du monde, s'il faut en plus restituer les choses telles qu'elles sont, s'assurer qu'elles ne sont pas. Pour rester pendant 30 ans, quand il s'est mis, le dernier progrès, c'est 80, il faut avoir la puissance de Dieu pour rester longtemps. Amen ! Et Déni, il y a le même point pour lui. Il couchait sur un sol et le Sima, en forme de lignes, recouverte du grossier couverture noire. On lui avait donné une couverture noire. C'est là que je me rappelle Sima, et c'est là qu'on s'est mis comme dédi. 30 ans ! C'est une sorte de vue ou dédi, et c'était Sima une couverture noire, et il n'y avait rien pour mettre par terre, si c'est fait que c'est couverture, pour s'éclater. Alléluia ! Les précipices auxquels ils m'ont mis, les précipices auxquels ils m'ont mis, les précipices auxquels ils m'ont mis, consistaient à mettre pendant une ou deux heures, dans un puits à 20 ans d'environ 1,5 m, que l'on va pousser tout extrêmement sali. Donc on fait un béton de 1,5 m, pendant une ou deux heures, on le met dans ce puits-là, en 20 ans, et on va faire ce béton sali sur le corps, pendant une ou deux heures. Si on n'a pas dû, si on n'a pas réussi la question de Dieu, qu'on ne sera pas satisfaité tout cela. Alléluia ! Et nous arrivons presque à la fin de cette partie qui concerne son procès et son sort. On dit que de tout cela, c'est-à-dire qu'il m'a fait ce bébé point. Il consacrait son temps à la prière, à sa série, et il gênait constamment. Il était bastonné, toutes les fois qu'il refusait de ne pas m'arrêter pour cause de chèque. Donc s'il ne veut pas manger, son sort, il ne va pas pleurer. Amen ! Parce que lui, il savait que ce qu'il faisait, il faisait avoir la force pour résister à tout cela. Il gênait. Mais quand on vient, on veut dire un outil, il refuse, on le fait sortir, il est fouetté. Mais il savait ce qu'il faisait. On dit ceci pour terminer. en matière d'éducation des droits de l'ordre, les colonialistes n'avaient pas mieux fait qu'il faut 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 qu'il faut. Il doit y savoir qu'il faut qu'il faut qu'elle soit qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. On dit qu'il est un désert pendant un taser de trou d'habitants avec de l'eau salée, vous restez d'état avec de l'eau salée dans les corps. Vous vous rendez compte, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller à l'océan, ils savent comment l'océan est. On ne peut même pas rester pendant 5 ou 6 heures comme ça, mais il est un désert, c'est très clair. Avec, nous qui sommes dans la mobilisation, beaucoup déjà représentent comme c'était le moment où ils étaient en partie. C'est faux. Ne dites pas, même vous qui sommes ici à l'Europe, ne dites jamais que non, il n'y a pas dit qu'il faut que les mèches retournent. Nous étions bien quand les mèches étaient là. Alléluia ! Et vous étiez bien, vous étiez pas libre ? Alléluia ! Vous étiez bien, mais vous étiez pas comme chez vous ? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chez lui, il va dire qu'il est bien ? Alléluia ! Alléluia ! Qui se souvient encore, à part nous-mêmes, vos gros mèches, les gâtables, les personnes dans la règle avec les fils, derrière le vivant, devaient souvent être fouettés, avant d'être inhumés ? Qui ne sait pas qu'il est au Congo, un peu de la mobilisation ? Eh bien, il n'est pas payé la vie pour que vous payez pas, on dit Alléluia ! D'un autre vivant, il n'a pas payé les fils, il vient de mourir, on ne l'a pas devant sa famille. Chigote, parce qu'il n'a pas payé le fils. Qui ne sait pas nécessairement que la mobilisation a été bénéficue dans tout ça ? Il est en fait des histoires que nous et moi n'avons jamais su des droits de gloire, sous un régime de domination plage. Alléluia ! Voilà, mes frères et mes frères, aujourd'hui, c'est pas seulement un terrible pour toi et moi, pour que nous puissions être libres aujourd'hui, pour que nous puissions clavier plus haut, que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia ! Comme nous avons vu, dans notre passage d'aujourd'hui, dans Jean 13, que Jésus, il s'appelait qu'il n'a pas dit que tout s'est arrêté, pour que sa mission puisse arriver à terre. Pas parce qu'on ne parle aussi, lui-même, il s'est pas arrêté, nous, cibir, tout ça. Des goûts des goûts des goûts de la cibir, c'est pour toi et moi. Amen ! La puissance qu'il a faite, c'est pour toi et moi. L'eau salée, qui n'a plus toujours dans les corps, maintenant, il était seul, pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier de tout ce que nous avons. Et quand il a dit que les Noirs seront les droits de la cibir, c'est parce que nous, les Noirs, nous allons aussi arriver ici et témoigner de la qualité de Dieu, pour que nous puissions accéder aux autres, comment Dieu travaille, comment Dieu fait. Voilà, pour de quoi faire partie à ces concepts et pour ces questions. Bon, prochainement, nous allons voir ce qu'il y avait à l'aide de la mort de la cibir, ce qui s'est passé réellement. Et à la fin, nous allons terminer, c'est l'essence de la théorie de la cibir, c'est pour voir quelles sont les pratiques, les dévois, les obligations de la cibir et qu'on sait avec tout le cibir que nous avons, nous pouvons expliquer au monde qui va passer au monde à sa place dans la cibir. Alléluia ! Que ces messages puissent être bénis et que nous puissions bénéficier. C'est là, au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada